Il y a quand même des petits escaliers, des steps avant pour partir aux Etats-Unis. J'ai reçu une bourse américaine pour travailler effectivement autour de compositeurs comme John Cage et Morton Feynman. Entre temps et avec, je ne me suis pas gênée d'aller à New York et d'aller écouter le Free Jazz, toute la scène downtown. J'avais rencontré l'héroï Jenkins, j'avais rencontré Butch Morris, j'avais rencontré, pas personnellement, Cecil Taylor, la scène Free Jazz. Moi, je suis une enfant du Free Jazz. Avant de partir, n'ayant pas fini mes études classiques au Conservatoire de Paris, qui donnent quand même de bonnes bases, parce qu'on croit toujours, ah oui, elle est classique, l'autre il est, non, on s'en fout, de bonnes bases, j'allais écouter le Free Jazz au Centro-Américain parce que tout se passait au Centro-Américain. La danse, la performance et le, je dirais, oui, le jazz de création, mais c'était l'époque du Free Jazz. Dès les années 60, ils débarquent et ils sont tous au Centro-Américain. J'ai écouté et vu Bill Dickson, Alan Silva, Braxton…